On va passer à la conclusion avec Madame Casagrande, donc Alice Casagrande, qui est directrice de la formation de l'innovation et de la vie associative à la FEAP, et également, c'est particulièrement intéressant, et donc qui est présidente de la commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la maltraitance, que M. Piveteau nous a présenté ce matin, le rapport, la note d'orientation, plutôt, ce n'était pas un rapport, la note d'orientation qui avait été faite sur ces questions-là. Donc, pour conclure, Madame Casagrande, je vous laisse la parole sur cette journée consacrée au signalement... Enfin, tout ce qu'on a vu toute la journée. Voilà. Ça tombe bien, je n'étais pas là toute la journée, donc je trouve votre résumé très opportun. J'ai eu quelques taupes dans la salle qui m'ont un peu indiqué sur quoi vous aviez débattu, et je vous prie de m'excuser d'arriver si tardivement. Je suis extrêmement heureuse d'être ici. Je pense que cette journée est extrêmement importante. Je crois que des espaces qui posent la complexité, qui essayent de la penser et de la débattre comme aujourd'hui, ne sont pas si nombreux que ça. Et je voudrais vous dire un tout petit mot de conclusion que je vais essayer de dire tout doucement pour ceux qui sont en train de s'endormir avant le départ, mais assez fort pour ceux qui sont encore réveillés et qui voudraient suivre. Donc je vais essayer de trouver une ligne. Je voudrais vous parler des lanceurs d'alerte, parce qu'au fond, sur ces événements complexes, qui parfois nous indignent, nous brûlent, qui nous interrogent, vous avez mis beaucoup de collégialité, vous avez indiqué à quel point les espaces, les interrogations étaient partagées entre les métiers, les correspondants, les partenaires, la justice peut-être, le département qui sait... Ah, une fois, il y a même la MDPH qui a appelé, c'est énorme. Donc on l'a noté. Je voudrais commencer par trois histoires qui sont des histoires de signalement fait ou pas fait. Et je voudrais vous proposer ensuite une analyse en trois points autour de ce que j'ai envie de vous ouvrir comme perspective sur la question de l'alerte. La première histoire se passe dans une maison d'accueil spécialisée, ça n'est pas celle dont il a été question, c'est une autre, dans un autre petit village où il est facile de l'identifier. Dans cette maison d'accueil spécialisé, le directeur prend son poste, il prend son poste et un jour, ça fait un certain temps maintenant qu'il est en poste, il a un petit peu de confiance avec les professionnels et il y a un des professionnels qui vient le voir et qui lui dit, voilà, il faut que je vous dise, monsieur le directeur, il y a un problème avec tel résident, tel résident a des troubles de comportement très très importants et en fait l'habitude de l'équipe, elle est maintenant très installée depuis très longtemps, on sait tous où est la louche. Alors le directeur dit, mais comment ça, où est la louche ? Ben oui, en fait, quand le résident commence à avoir une crise de violence, on sait tous où trouver la louche et on lui tape très très fort sur la nuque et la crise s'arrête. Donc le directeur se dit, où suis-je ? Voilà, il entend, c'est une histoire tout à fait vraie, je voulais vous réveiller, vous voyez, ça marche. Donc lui, il est un petit peu psychorigide ou alors il ne l'est pas, mais en tout cas, il considère que ce n'est pas à lui de traiter ça. Donc il entend un certain nombre de gens qui lui disent rien du tout et pour autant, il signale quand même aux autorités de contrôle et à la justice, il y a une enquête qui est faite, il y a un procès pénal et les auteurs sont tout à fait condamnés au pénal. Ce qui est plus embêtant, c'est que quelques mois, quand le procès a finalement eu lieu, quand l'histoire est maintenant close et que l'équipe est totalement explosée entre les pour et les contre, le professionnel qui est venu signaler lui dit « Monsieur le directeur, sachez-le, si c'était à refaire, je ne le referai pas. » C'est la première histoire gaie que je voulais vous raconter. La deuxième histoire, non moins joyeuse, vous vous en doutez, c'est l'histoire d'un petit IME où j'ai le plaisir d'aller à la demande de la directrice formée et professionnelle sur la maltraitance et la bientraitance parce que je suis monomaniaque, c'est maintenant assez connu. Et donc elle me demande de faire cette formation et cette formation ne se passe pas bien. Elle ne se passe pas bien, vous savez, quand vous sentez que dans un groupe vous lancez des blagues et personne ne rit, alors vous allez me dire « Ok, mais Madame, revoyez votre humour, bon certes, c'est vrai, il faut y penser. » Mais en l'occurrence, je ne lance pas que des blagues, je lance aussi des questions, elles ne circulent pas. Et de toute façon, j'ai un baromètre très clair sur quand une équipe va bien ou pas bien. Quand je forme une équipe sur la maltraitance ou la bientraitance et qu'à la pause du petit-déj, je prends les trois quarts des croissants, c'est que cette équipe va mal. Là, je dévalise le buffet, donc je me dis « Oh là là, vraiment, ils vont très très mal. » Ils m'ont transmis quelque chose, moi je n'ai pas tout conscientisé, mais c'est ma petite grenouille intérieure. À la fin de la journée, où vraiment j'ai ramé, j'ai animé, ça n'a pas pris, ça n'a pas débattu, ça m'a fait plaisir avec des mots, vous savez, les gens vous les envoient, « Ouais, ouais, Madame, les usagers, tu le sens que c'est faux, quoi. » Il y en a une qui vient me voir, une professionnelle, et qui me dit « Madame, est-ce que vous avez une carte ? » Ça, c'est très mauvais, ça. Une carte, oui, d'accord, une carte. Bon, ben oui, j'en ai une, donc je la lui donne, un peu hésitante. Et la directrice me ramène, « Oui, c'est très très grave, c'est sujet, c'est lourd parfois pour le professionnel. » « Oui, oui, je comprends, Madame. » Bon, moi, j'ai qu'une envie, c'est de fuir. Je prends mon avion et à l'atterrissage, je ouvre mon téléphone et il y a un petit mot de cette professionnelle qui m'explique qu'elle a fait des tas de remplacements pendant longtemps dans cette équipe, que ça y est, maintenant, le grand jour est arrivé, elle est en CDI. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le chef de service, malheureusement, a un humour particulier. Il utilise, pour parler aux éducatrices et aux professionnels féminines, des mots qui sont parfaitement inacceptables, dites d'humour, à mon avis, qui ne vous ferait pas du tout rire, pas plus que moi. Et non seulement ça, mais il a pris l'habitude de faire des jeux où il prend les portables des jeunes, en situation de handicap, pour envoyer des textos salaces aux éducatrices qui, ensuite, tombent sur... Bon. Donc, elle me raconte ça et elle me dit, vous comprenez, on est tous bloqués parce que le chef de service, malheureusement, est un grand ami de la directrice. Et donc, voilà, je vous le dis. Et là, je vais vous souhaiter la même chose qu'à moi. J'ai utilisé le truc que je vous souhaite, règle numéro 1, l'appel à un ami. Là, je sors et, en fait, vous savez, il est... Alors, en plus, il faut vous imaginer, c'est l'hiver, genre aujourd'hui, vous voyez. Il est tard, je suis fatiguée et je me raconte une histoire de, ouais, mais j'ai un devoir de réserve en tant que formateur, enfin, voilà, là, c'est pas moi, quoi, c'est... On m'a confié ça, mais en fait, moi, j'appelle un ami et là, j'ai le choix, en fait. Soit j'appelle un ami qui me réconforte et qui me dit, va, prendre une bière et se dire que, vraiment, le monde doit progresser. Ou alors, j'en ai un autre qui me dit, on prendra peut-être une bière, mais tu signales. Et j'ai appelé celui qui m'a dit, bah, en fait, tu m'appelles, mais tu sais très bien ce que tu dois faire. J'ai dit, ah non, on me dit pas ça. Il m'a dit, bah, je sais pas, quel est ton problème, en fait ? Ouais, ouais, ok, très bien. Merci, super. Elle me dit, bah, madame Casagrande, en plus, tu dois assumer. Ok, super, merci. Et j'écris, donc, à cette jeune femme, bah, écoutez, chère madame, merci de m'avoir transmise là, que préférez-vous ? C'est vous qui lui écrivez à votre directrice ou c'est moi ? Et je ne lui laisse pas de doute. Et je suis sereine. Et je lui dis, par contre, vous me mettez en copie si vous lui écrivez, parce que moi, je vous aiderai, je m'assurerai qu'il y a un traitement suivi ensuite. Et comme je connais le directrice générale de l'association, croyez-moi que je m'en assurerai. Mon propos ici, c'est de dire que j'ai pu, je pense, l'aider parce que quelqu'un m'a aidé. C'est-à-dire qu'il faut un tiers et un tiers, attention, pas un tiers qui vous réconforte. Un tiers qui vous connaît assez pour savoir que vous voulez vraiment faire ce qui est mien. C'est un autre réconfort. C'est un réconfort qui estime, pas un réconfort qui... Bref. Troisième histoire. Je sens que vous commencez à aimer ça. Ça se passe dans un EHPAD. C'est très pourri, mais alors de chez très pourri. Mais alors vraiment, mais alors comment vous dire ? Et alors un des traits charmants de ces gens dans cet EHPAD, qui se trouve, je ne vous dirai pas dans quelle région, peu importe, ça n'a pas d'intérêt, c'est que les professionnels sont horribles entre eux. Mais horribles, mais de chez horribles. Et la directrice m'appelle et elle me dit, voilà, il y a notamment des choses qui se disent, des rumeurs, des manières de parler les uns des autres sur leur apparence, leur vie de famille, leur vie de couple, leurs enfants, des trucs. Ah, vous n'en voulez pas, quoi. Et notamment, elle me dit, je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Excusez-moi, moi, si on ne me caractérise pas, j'ai trop fréquenté Linda Howard, elle m'a demandé d'être précise, alors à chaque fois, vous voyez, donc maintenant, je suis formatée, tout ça, bon. Et elle me dit, ben voilà, par exemple, une professionnelle qui dit à une autre, de toute façon, toi, tout ce que tu sais faire, c'est ouvrir les jambes, le reste, on ne te le demande pas. OK ? Je dis, ah ouais, je vois, ouais, d'accord, OK. Bon, ça y est, c'est clair. Bon, et j'arrive dans cette équipe, bon, qui va effectivement assez mal, on passe la matinée à reposer un certain nombre d'éléments, on fait des études de cas, ça circule, et puis l'après-midi, on a fait des ateliers, et le mien, c'était vie professionnelle, vie personnelle, comment... OK, c'était sport, je peux vous dire. Bon, et au début, ils sont... Alors, je leur dis, ben, on va partir de ce que vous vivez. Alors, au début, ils racontent rien, quoi, ils racontent. Aujourd'hui, on ne m'a pas dit bonjour, c'est quand même pas très sympa. On est bien partis, hein, bon. Et puis, petit à petit, ça devient absolument horrible, et les gens posent effectivement les souffrances professionnelles qu'ils vivent. Et on essaye de réfléchir, et je leur dis, voilà, essayez avec moi d'identifier, sur le moment, la cause immédiate, la cause profonde, et ce qu'on pourrait changer. Et donc, dans cette crise de nerfs, dans ce moment où ceci vous a été dit, ceci vous a été répercuté, et donc, on travaille. Et à la fin de la journée, alors, pour le coup, on a bien bossé, je leur dis, moi, j'ai... Voilà, je vous souhaite d'arrêter de vous conduire comme ça, parce que vous êtes tous à la fois victimes et, malheureusement, transporteurs de cette violence-là, et je leur fais une proposition, peu importe, et je débriefe après avec la directrice qui m'emmène prendre le train cette fois, et elle me dit, mais vous savez, dans votre groupe, il y avait la... Je ne vous l'ai pas dit, mais il y avait la professionnelle qui a dit à l'autre, toi, etc. Je dis, ah bon, merci, du cadeau. Elle me dit, oui, c'est la représentante syndicale. Je dis, ok, et elle a été élue quand ? Elle me dit, elle a été réélue il y a un mois et demi. J'ai un problème, là, avec la validation et avec ce qui sort ou ce qui ne sort pas. Donc, vous comprenez que mon problème de l'alerte, alors, dans ces trois cas assez différents, j'ai envie de vous dire trois choses. j'ai envie de vous dire que l'alerte n'est pas simple. Je crois que ça, de toute façon, vu la journée que vous avez passé, si jamais vous aviez des doutes, vous venez de vous réveiller, vous vous dites, ah, ça y est, je ne retiendrai que ça. Bon. L'alerte n'est pas simple, mais alors, il y a trois points quand même, et puis on va se les dire peut-être tranquillement. Le premier point, c'est que vous avez des obligations. Je pense que Marc Liffchit vous en a cité un certain nombre. Il y a des obligations d'alerte, des obligations de signalement, c'est le droit. Il y a des obligations pénales, il y a des obligations envers vous parce que vous êtes des professionnels du médico-social. On ne va pas reparler de l'article 434.3 du code pénal sur le signalement, sur l'alerte. On ne va pas reparler non plus du 226.13 sur les obligations qui sont spécifiques à vous, mais a priori quand même, partez du principe que massivement, les événements sont sous-déclarés, sous-signalés, sous-transmis. C'est-à-dire que quelle que soit l'échelle que vous allez utiliser, celle qui est massivement utilisée, c'est celle du copain qu'on croise à la cafétéria qui n'est pas la personne concernée par le problème. Ça, c'est un canal qui marche très bien. La cafète avec l'autre. Mais tous les autres, les événements indésirables, l'appel à une médiation, l'appel à une association de victimes, y compris, le mettre en circulation, c'est difficile. Or, on a des obligations, elles ne sont absolument pas négociables et on a aussi un droit qui protège les lanceurs d'alerte. Peut-être ceci a-t-il été déjà dit aujourd'hui, peut-être cet article vous a-t-il été lu et rappelé, mais quand même, on le sait, ce droit, l'article L31324 du Code de l'action sociale et des familles qui fait que si vous émettez une alerte, en gros, je vais faire clair, on ne peut pas vous virer, on ne peut pas vous réprimander, on ne peut pas vous enlever une formation, vous diminuer votre salaire en deux, etc., etc. ceci ne vous protège que très partiellement du vrai problème. Le vrai problème n'est pas que le manager méchant qui va vous reprocher d'avoir fait l'alerte, vous le savez bien, la vraie difficulté, elle est soit d'ordre éthique et on a vu bien des raisons pour lesquelles il pouvait y avoir des questions éthiques, mais elle est aussi la peur d'autres formes de conséquences qui sont avec les pairs et avec vos pairs, pour le coup, c'est un petit peu moins simple. Il me semble que vous avez matière à être très au clair avec vos obligations d'alerte. Encore une fois, je dis alerte ou signalement, la justice, ce n'est pas toujours le sujet. Et puis, vous avez aussi à être très au clair sur les modalités concrètes de suivi de ces alertes. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une alerte ? En termes disciplinaires, l'employeur ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas se représenter que dès qu'on émet une alerte, ça y est, le collègue est viré, il n'a aucun recours, il va devenir SDF. Enfin, il y a des moments, si vous voulez, on est culpabilisés tous à l'idée d'être la cause du désastre personnel de quelqu'un qu'on aime bien. Il faut arrêter. L'employeur, il ne vit pas dans un monde de non-droit. L'autorité administrative non plus, elle ne fait pas n'importe quoi. Je pense que vous avez eu l'occasion de regarder attentivement ce qui se passe. Et dans un département, et dans une IRS, vous allez me dire, oui, parce que c'est parfois ce qui ne se passe pas. OK, je vous entends. Et puis, il y a aussi des choses à connaître sur comment travaille l'autorité judiciaire. Et je pense que c'était aussi tout le mérite de cette journée de vous permettre d'entendre ces différentes étapes. Mais reste que nous faisons face à des vrais obstacles à l'alerte qui sont d'ordre culturel. Obstacles pour les personnes elles-mêmes et pour leurs proches. Alors, ça a été beaucoup dit et évidemment, après les psychologues, je ne reviendrai pas là-dessus, mais toutes les violences ne sont pas conscientisées par les personnes qui en sont les victimes. Tous ceux qui vivent une violence ne l'estiment pas au degré où nous l'estimons. Un certain nombre d'ailleurs de personnes ne savent même pas que ces violents le sentent inégalement. Par ailleurs, les personnes victimes sur qui on pourrait se dire qu'il faut compter, qu'on doit compter pour être les premières personnes à émettre des alertes, vous savez bien que ce n'est pas ce qui se passe et vous savez bien aussi que la peur des représailles, elle existe, elle est fantasmée ou elle ne l'est pas, mais elle est en tout cas extrêmement importante dans notre secteur. Et puis, la méconnaissance des circuits aussi, c'est à qui j'en parle, quand j'en parle, où est-ce que je l'écris, à qui j'écris, etc. La partie, j'allais dire, des familles très sonores ou des usagers très sonores, des personnes très sonores qui vont émettre une alerte, vous le savez bien, sont une partie infime des personnes que vous accompagnez, que vous soignez. Il y a non moins d'obstacles à l'alerte chez les professionnels. Il y en a non moins parce qu'il peut y avoir confusion, ignorance, incompréhension sur ce que c'est que la maltraitance. Je crois que Denis Piveteau a été un peu éclairant, j'espère, à partir de la note qu'on a essayé de poser ensemble. Mais il y a encore très largement des méconnaissances et des débats et des controverses. Et du coup, c'est vraiment important qu'on arrive à un consensus sur cette définition de la maltraitance que ça recouvre. Et c'est évidemment l'objet des travaux dont Denis Piveteau vous a parlé, de la commission maltraitance-bientraitance des personnes âgées, des personnes handicapées et des travaux auxquels, bien sûr, l'Association des paralysés de France, l'APF France Handicap, participe. J'ai failli me planter, vous avez vu. Il y a des conflits de loyauté pour les professionnels. Vous en avez sûrement parlé. On a parlé de cette alerte en CAMS tout à l'heure et du temps que ça prend en fait à se dire mais on y va, on n'y va pas, cette maman, qu'est-ce qui se passe là ? Je pense que, alors, dans les équipes, pour faire sortir la difficulté, très souvent, ce que les directeurs des ressources humaines constatent, c'est qu'au fond, on a des faits, des faits, des faits, des faits, des faits, à un moment, il y a un élément de trop et alors là, tout de suite, c'est le déclencheur, l'équipe tout d'un coup n'en peut plus, elle dit, alors là, mais c'est pas possible, cette personne-là, il faut la virer, elle fait n'importe quoi, mais c'est-à-dire quoi, comment ? Et on se rend compte, évidemment, qu'il y a eu des signaux faibles pendant bien longtemps, sauf que ces signaux faibles sont restés soigneusement encapsulés et parfois pour des raisons au fond, de solidarité, de non, mais on lui laisse une seconde chance, mais ça pourrait être moi, mais je sais pas, mais ça, parfois c'est aussi la peur des représailles. Et puis, disons aussi quand même que l'alerte parfois a du mal à se dire et hésite à se dire parce que, eh bien l'alerte individuelle a trouvé en face un encadrement qui n'a pas été nécessairement complètement aidant. Alors, il y a deux grands classiques dont moi j'ai pu être le témoin ou qu'on a pu me relater. Vous avez la surréaction ou la sous-réaction. Donc la surréaction, c'est immédiatement il faut que l'ordre règne à Varsovie, donc virer, cadrer, signaler, alerter, que voilà, toute affaire s'essante. Puis de l'autre côté, vous avez la sous-réaction. Ça m'est raconté par un professionnel d'un ESAT qui me dit alors moi j'ai alerté une fois mon chef de service et puis il me dit je sais pas si je le referais et je lui dis ah bon pourquoi ? Est-ce que mon chef de service m'a regardé et m'a dit ah ouais ? Vous croyez ? Donc quand vous avez un cadre qui comme ça vous communique une espèce de scepticisme flottant qui finalement embrume l'ensemble des faits, vous avez pas tendance beaucoup à y croire au processus d'alerte. Mais on sait aussi que parfois avant d'aller au cadre on aurait voulu aller tout simplement aux collègues en question, à la personne concernée et vous savez comme moi que malheureusement nos climats professionnels sont des climats qui ne sont pas des climats tempérés. Oui, ce sont des climats comment vous dire ? surchauffés dans lesquels parfois la moindre critique professionnelle qui était en fait une remarque est évidemment le déclencheur d'un immense feu de brousse. On ne sait pas où ça a commencé. On a une hyper affectivité ou alors là c'est la catastrophe naturellement en deux secondes tout le monde est au courant. ce n'est pas comme le planning du mois prochain où tout le monde en est encore en train de se demander où il était affiché. Par contre, alors là ça tout le monde en entend parler instantanément. On ne sait pas pourquoi il y a des trucs que les SI devraient reproduire parce que les équipes savent très bien s'organiser finalement toutes seules sans SI. Je n'ai pas d'action dans les grands constructeurs de logiciels de systèmes d'information vous l'avez contenu. Dernier point et je n'y reviendrai pas parce que ça a été beaucoup dit déjà et beaucoup traité c'est les peurs de la conséquence pour la personne vulnérable elle-même pour sa famille bien sûr pour l'interaction familiale et ce sont des tissus fragiles et dans lesquels on a peur au fond que l'alerte et le signalement a fortiori soit une déchirure qu'on ne puisse pas ensuite réparer. Reste que dans un certain nombre de cas on ne nous demande pas d'être ceux qui évaluons on nous demande justement de déposer et c'est quand même le sens de la loi c'est de ne surtout pas vous laisser mener l'enquête. J'ai en tête un directeur d'IM Pro qui apprend un jour qu'il y a une jeune fille qui est handicapée qui est handicapée mentale qui est mineure enfin qui a 17 ans presque 18 qui a une liaison avec un éducateur de l'IM Pro alors il apprend ça ça l'énerve beaucoup et donc il décide de planquer dans sa voiture pour voir si dans la parce que c'est un logement diffus non mais c'est authentique il planque voilà et au bout de 3 semaines au bout de 3 semaines il nous l'a planqué ça y est il est la photo et me dit-il quand il m'alerte là où il m'alerte j'en ai plus d'une ok bon alors on va reprendre très bien ce beau secteur que nous aimons bon alors donc là il va falloir qu'on reprenne les choses à la base mais cela dit blague à part ça n'est évidemment colossalement difficile pour les personnes et les proches c'est très difficile pour les professionnels c'est difficile pour les directeurs c'est difficile pour tout citoyen les français n'aiment pas l'alerte je ne vais pas épiloguer là-dessus mais nous n'avons pas aujourd'hui une culture qui pense la vigilance en continu et du coup elle offre des pondors à M6 c'est quand même un peu gênant dans une journée comme ça voilà on laisse à M6 le soin de nous faire penser je crois qu'on peut mieux faire tous on peut mieux faire on doit mieux faire je terminerai par quelques mots sur ce que je vous proposerai comme étant une éthique de l'alerte saine parce qu'un compte incontestablement il y a des alertes malsaines incontestablement on est dans un régime de l'alerte où on reçoit comme ça sur son téléphone portable des alertes pour tout et n'importe quoi quand on est à l'aéroport on voit la télé il y a un message il y en a un deuxième puis il y a une alerte aussi pour si jamais on n'avait encore pas assez d'informations donc on est dans une culture de la sur-alerte mais il y a trois points enfin deux points que je voudrais vous proposer pour conclure d'une part le premier point c'est d'apprécier à sa juste gravité la situation pour partager et à sa juste gravité ça commence évidemment par ce que la personne elle-même en pense et donc cesser de considérer que la personne a un point de vue subjectif et nous par contre objectif mais c'est aussi débanaliser refuser la silenciation je viens de parler du fracas médiatique mais en fait c'est une autre forme de silence le fracas médiatique et puis je vous l'ai dit je crois que la politique publique a un rôle à jouer sur le fait d'aider les professionnels et les personnes à apprécier à leur juste gravité les situations et c'est la définition et la classification dont je vous ai parlé à l'instant et dont Denis Piveteau vous a parlé ce matin mais s'il faut pouvoir apprécier à sa juste gravité une situation il faut aussi je crois profondément apaiser l'acte d'alerte on a vu tout ce que ça transgresse un acte d'alerte tout ce que ça dérange tout ce que ça déloge tout ce que ça interroge que ce soit voilà par rapport à un système psychique à un système familial à un système institutionnel à des habitudes à des codes professionnels ou simplement à des solidarités d'équipe et donc évidemment il faut et c'était je crois l'objet de vos journées cette culture qualité du retour d'expérience parce que on comprend mieux quand on traverse des situations c'est aussi travailler collectivement à l'information sur le suivi alors dans l'organisme gestionnaire mais aussi évidemment les autorités administratives et la justice et ça aussi c'est un des rôles de la commission que de promouvoir cette culture et de l'installer de façon uniforme sur le territoire c'est partager la responsabilité dans l'identification et la mise en oeuvre des réponses dans bien des cas vous évoquez la suite et ça va pas être une suite nécessairement très simple et très parfaite peut-être qu'il va falloir mettre un majeur protégé sous tutelle et qui en a envie peut-être qu'il va falloir faire une séparation d'un tout petit et d'un parent et qui en a envie enfin il va falloir être ensemble pour assumer ce qui est difficile et puis mettre en place des espaces pour penser la complexité je ne vais rien en dire vous venez de le vivre et vous le vivez demain je crois profondément que ces espaces qui ne sont pas des autoroutes de la réponse mais qui s'attardent donnent tout leur sens au mot formation et je voudrais ici saluer évidemment les activités de l'organisme qui a proposé cet espace et puis terminer avec ces mots de Raymond Abélio ainsi la lumière d'un phare ne se contente pas de trouer la nuit mais y éveille toutes les présences qu'elle rencontre et en leur apportant la sécurité elle se charge au passage de gratitude d'émotion et de joie je vous le souhaite je nous le souhaite je vous remercie merci beaucoup madame Casagrand en plus vous êtes extrêmement ponctuelle 18 heures c'est parfait merci beaucoup mais écoutez voilà vous avez eu des réponses à des questions que vous vous posez vous repartez aussi certainement avec d'autres questions des doutes vous êtes en chemin le chemin passe demain par les ateliers pour un certain nombre d'entre vous donc le rendez-vous est à 9h pour les 4 ateliers qui sont programmés demain matin vous pourrez approfondir tout ce qui a été soulevé aujourd'hui merci beaucoup et merci aux organisateurs puisque en fait effectivement le programme était vraiment très très intéressant en tout cas c'est mon ressenti personnel merci beaucoup au revoir